Le Conseil d'administration et le personnel de la Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres sont honorés de vous présenter le rapport des activités de la saison synergétique 2022-2022. A la suite de l'Assemblée Générale du 21 avril 2022, un nouveau Conseil d'administration a été élu. Sous la présidence de Guy Talino, ce sont désormais 16 administrateurs, dont une femme, qui vous accompagneront pour les 6 prochaines années. Dès son élection, ce nouveau Conseil d'administration a clairement souhaité être au plus proche du terrain, en nommant pour chaque unité de gestion un administrateur référent, accompagné dans sa tâche par un suppléant. L'objectif de cette proximité est d'appuyer les missions menées par l'ensemble du personnel fédéral et d'accompagner les 269 ACCA et 1108 chasses privées, réparties sur les 470 000 hectares chassables que compte notre département. Ces différents territoires ont accueilli durant cette saison synergétique 9 738 chasseurs ayant validé leur permis dans notre département. 4 754 d'entre eux ont pris une validation départementale, 4 954 une validation nationale, dont 204 nouveaux permis. Cette érosion du nombre de chasseurs estimée à 3,24% est notamment atténuée par la mise en place de l'opération parrainage depuis 2016. En 2022, 67 chasseurs ont repris une validation grâce à cette offre. Chasser est une activité qui doit sans cesse s'adapter à l'évolution de la société. Cette adaptation passe aussi par la formation. La Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres assure de nombreuses formations, qui est l'une des actions fondamentales du personnel technique. Un catalogue de formations est d'ailleurs édité tous les ans pour permettre à chaque adhérent de participer gratuitement à l'une d'entre elles et de développer ses connaissances réglementaires et techniques. En 2022-2023, 14 thématiques ont été réalisées, ce qui a permis à 1100 chasseurs de sévriens de se former par exemple au rôle de responsable de battue, à la pratique du tir de sélection, à la chasse à l'arc ou encore aux nouveaux outils informatiques. La formation à l'examen du permis de chasser est une obligation pour les fédérations. En Deux-Sèvres, 93,4% des futurs chasseurs qui viennent en formation obtiennent leur fameux sésame, soit 215 reçus pour 230 candidats. Ces résultats placent la Fédération des Deux-Sèvres parmi les meilleures fédérations de France en termes de pourcentage de réussite. 2022 aura permis de continuer la mise en place de la formation décennale sécurité. Prévue par la loi du 24 juillet 2019, cette formation doit être réalisée par tous les chasseurs dans les dix prochaines années. Depuis sa mise en place en septembre 2021, nos formateurs ont déjà accueilli 904 chasseurs. Pour rappel, cette formation sécurité décennale peut également être passée de manière dématérialisée. 678 Nemrode avait d'ailleurs choisi cette formule en 2022. Au total, 1582 personnes ont été formées depuis le 1er septembre 2021. Si former les chasseurs est une action fondamentale, faire découvrir la biodiversité ordinaire et les actions menées par le monde de la chasse est primordial pour que demain, la chasse soit reconnue à sa juste valeur. Pour cela, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres réalise chaque année des interventions au milieu scolaire. Antoine Blanchet, notre animateur titulaire d'un brevet d'éducateur en environnement vers le développement durable, est intervenu cette saison auprès de 200 classes, ce qui représente environ 4600 enfants. Antoine a su s'adapter aux multiples enjeux pour proposer de nombreuses thématiques, comme les animations sur le rôle de la haie et les techniques de plantation, sur les insectes pollinisateurs, sur les hirondelles, ou en participant au projet écorce proposé par le Conseil départemental. Ce ne sont que quelques exemples d'une action riche qui nous vaut désormais d'être reconnue par l'inspection académique. En effet, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres a reçu récemment l'agrément en tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement public. L'éducation à la nature naît et ne doit pas être réalisée uniquement auprès des plus jeunes d'entre nous. Notre société, étant de plus en plus déconnectée du monde rural, notre Fédération multiplie ses interventions auprès de tous les publics, qu'ils soient élus, simples citoyens, exploitants agricoles, apprenants de l'IS agricole, membres d'autres associations. En 2022, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres a réalisé 21 animations auprès du grand public, regroupant ainsi près de 4000 personnes. L'un des moments forts de cette année fut la participation aux Journées Européennes du Patrimoine. En effet, le samedi 17 septembre, 500 visiteurs sont venus visiter le site de la Fédération et découvrir de nombreuses facettes de la chasse de Sévrienne, comme la chasse aux chiens courants, les chiens d'arrêt, la chasse au vol, les différentes associations synergétiques et les différents artistes ou artisans qui l'entourent. La Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres se fait également souvent écho de projets nationaux, dont quelques-uns ont même pris naissance dans notre département. L'éducation à la nature avec la marque Écolien en est un parfait exemple. Avec ses désormais traditionnelles animations en faveur du grand public, comme la Nuit du Lièvre ou encore ses soirées découvertes de la Bécasse, la Fédération a poursuivi son programme Écosantia, chemin ruraux cœur de biodiversité. Écosantia est une marque nationale dont la substantifique moelle provient notamment de notre département. Après avoir réalisé depuis 2016 des actions sur une quinzaine de communes, la Fédération a mené en 2022 le projet Écosantia sur trois nouvelles communes, que sont Sainte-Gemme, La Chapelle-Pouilloux et Surin. Même si la porte d'entrée de ces projets est bien les chemins ruraux, l'objectif final est de construire un travail sur l'ensemble du territoire communal en concertation avec l'ensemble des acteurs et ce, en faveur de la biodiversité. Ces projets Écosantia se traduisent notamment par la mise en place d'aménagements divers, comme les plantations de haies, l'implantation de bandes mellifères, la gestion différenciée des bords de chemin, le tout saupoudré d'éducation à la nature et d'une communication adaptée, et ce, en faveur de la biodiversité et par conséquent de notre petit gibier. Pour notre département, Écosantia en 2022, c'est la participation de plus de 100 bénévoles lors des inventaires représentant 7600 heures de bénévolat. 3000 heures d'accompagnement par le service technique, 135 kilomètres de chemin inventorier, 2 kilomètres de haies plantées représentant ainsi 3300 plans, 90 hectares de couverts faunistiques implantés, 20 animations scolaires et grand public pour environ 1000 participants. Le projet Écosantia Chemin Ruraux, cœur de biodiversité, est un réel projet de territoire au service des citoyens et de la biodiversité dans lequel le monde de la chasse doit continuer de s'inscrire. De nouvelles communes vont débuter le programme Écosantia dans les prochaines semaines. La réforme de la chasse 2019 a également instauré l'éco-contribution et par conséquent le développement d'actions nationales auxquelles la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres a participé, comme l'opération J'aime la nature propre. En mars 2023, 4 communes se sont inscrites dans cette démarche. Il s'agit de Ardins, Saint-Léger de la Martinière, Saint-Gelais et Tessonnières. Au total, ce sont 120 bénévoles qui ont arpenté du chemin à la recherche de déchets. 15 mètres cubes ont pu ainsi être récoltés et triés afin d'être envoyés en déchetterie. 2022-2023 aura également vu la participation de la Fédération à quelques manifestations organisées localement, comme des randonnées thématiques ou autres fêtes locales. Cependant, le moment fort de cette dernière saison aura été la mise en place des premières éco-randos. Initiées par la Fédération et réfléchies par un groupe de travail composé de chasseurs de sévriens venus de divers horizons, les éco-randos avaient accueilli le 3 avril 2022 un millier de personnes dont 200 bénévoles. Un véritable succès pour une première et ce malgré une météo très fraîche. Nos équipes de bénévoles sont en cours de préparation de la seconde édition qui aura lieu le dimanche 11 juin prochain. Cette opération sera reconduite sur 6 nouvelles communes Maus-Étoircé, Voulementin, Les Châteliers, La Crèche, Saint-Coutan, Val-du-Mignon. Ces éco-randos seront l'occasion de mettre en avant les différents partenariats de la Fédération que sont notamment le Conseil départemental, la Chambre d'agriculture, le Comité départemental de randonnée pédestre, les communes ou bien encore les structures synergétiques locales comme les ACCA ou encore le Giasque Pelle-Bois d'Yves et Bouleurs ou le GIC Courant-Sémignon. Si les éco-randos 2022 ont été un succès, celles de 2023 seront sans si tromper un tremplin dans notre souhait de communiquer sur les actions du monde de la chasse et de ses partenaires. Action trop souvent méconnue et pourtant si indispensable. Les éco-randos auront permis de montrer également le travail conséquent mené par le personnel technique et les bénévoles locaux sur l'aménagement des milieux. L'un des adages de notre Fédération est assez explicite. Pas de diversité animale sans diversité végétale. Grâce à l'aide de quelques partenaires historiques que sont le Conseil régional, le Conseil départemental, la FAC Agroforesterie et grâce à la reconduction de la convention signée avec la Fondation du Patrimoine et la Fondation In Vivo, les chasseurs de Sévriens continuent de développer leurs actions en faveur du milieu. Avec 40 projets de plantation réalisés sur 30 communes qui correspond à un linéaire de 11 km de haies plantées et 1 hectare de bosquets, soit plus de 28 000 plants. L'implantation également de 260 hectares de culture faunistique ou encore le maintien de 630 hectares de chôme de céréales et l'implantation de 200 hectares de culture hivernale. Ces actions en faveur de l'amélioration des habitats sont également accompagnées par des programmes de suivi comme notamment Agri-Faune ou Comment concilier agriculture et faune sauvage. La saison 2022-2023 aura vu le début d'un nouveau programme régional sur le suivi des bords de champ. Ce nouveau programme Agri-Faune est réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'Office français de la biodiversité. Cette opération se concentre principalement sur la gestion des bords de champ et le suivi de mélanges mélifères favorables aux cultures agricoles. Ces nombreuses actions en faveur de la biodiversité et l'aménagement des milieux représentent un budget annuel de 186 000 euros pour la fédération. Elles ne sont possibles qu'avec le soutien des chasseurs locaux et de la profession agricole mais également des différents partenaires qui viennent compléter l'éco-contribution fruit de la réforme de la chasse. Pour rappel, l'éco-contribution est une manne financière pour les fédérations dont les fonds proviennent des validations du permis de chasser. Pour chaque validation prise en France, 5 euros sont versés par la Fédération nationale des chasseurs et 10 euros par l'État pour financer des projets en faveur de la biodiversité, de la faune sauvage et ses habitats. En 2022-2023, l'éco-contribution a permis à la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres de financer partiellement 4 grands programmes. Le premier, EcoSantia, puis les plantations de haies et l'implantation de cultures faunistiques dans le cadre d'une enveloppe régionale appelée Biodivena, l'opération J'aime la nature propre, et enfin l'opération Écolien et Hirondelle en faveur de l'éducation à la nature. Malgré des efforts conséquents en matière d'aménagement réalisés, la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres vient de créer, avec la Chambre interdépartementale de l'agriculture charente maritime Deux-Sèvres et la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques, une association appelée NEMROD. Cette dernière aura pour but d'accentuer les plantations de haies dans le département, avec l'appui de ses partenaires habituels, tout en fédérant de nouveaux engagements. Vous l'aurez compris, après avoir parlé de l'aménagement du milieu, nous pouvons désormais évoquer la gestion des espèces. Si 2021 avait été marqué par la volonté du Conseil d'administration et de la Commission Petite Faune de développer les projets d'envergure en faveur du petit gibier avec la mise en place du plan de gestion synergétique et des habitats en faveur du petit gibier, 2022 aura été l'année de consécration de deux nouveaux projets de territoire. Basé sur les actions menées sur le Giasque des Vallées de l'Otis et de l'Aigret, un nouveau Giasque en faveur du faisant est né sur le secteur de Clus et la Pomerée, Sainte-Sauline, Saint-Vincent-la-Charte, Plibou, Saint-Coutan et Conay. Il s'agit du Giasque Pelle-Bois d'Yves et Bouleur. Un autre projet a également vu le jour sur le secteur de Val-du-Mignon, la Foix-Mongeau, la Roche-Énard, Valant et Épanne, avec la création du GIC Courant-Sémignon en faveur de la Père Drégrise. Sur ces deux projets, les premiers oiseaux ont pu être lâchés durant l'été 2022 et laissent entrevoir les prémices d'une belle réussite. A cela vient s'ajouter deux projets sur le Lapin avec la construction de Garenne et le lâcher des premiers individus sur les sites de l'IFCAM, propriété du Conseil départemental sur la Commune des Châteliers et sur le terrain militaire d'Avon. Souhaitons que ces projets connaissent la même réussite que celui du Giasque des Vallées de l'Otis et de l'Aigret. En effet, le travail accompli depuis de nombreuses années porte ses fruits. Quelques prélèvements de faisants sauvages par la chasse ont désormais lieu depuis deux ans, récompensant ainsi le travail de nombreux bénévoles. L'espèce phare du département reste cependant le lièvre. Les conséquences de la sécheresse et des fortes chaleurs de l'été 2022 auront eu un impact. Même si l'état des populations est différent d'une zone à l'autre, les comptages hivernaux font apparaître une baisse dans les zones de plaine, notamment d'une hortée, et un maintien dans les zones de gâtine et de bocage. L'indice kilométrique d'abondance moyen est désormais de 5,15 lièvres vues par kilomètre éclairé, alors que l'indice ponctuel d'abondance moyen est de 1,13 lièvres vues par point éclairé. Les prélèvements sur cette espèce continuent cependant d'être relativement stables sur le département, avec plus de 11.000 lièvres prélevées pour 29.000 bracelets attribués, soit un taux de réalisation de 40%, et ce, malgré une très mauvaise reproduction en 2022, dû principalement à la canicule estivale. Ces données sur le lièvre viendront compléter celles de l'enquête prélèvement, dont les résultats 2021-2022 vous ont été communiqués dans la lettre du président de janvier 2023. 624 chasseurs ont participé à cette enquête qui a fait apparaître depuis sa mise en place en 2015 une tendance à la baisse des prélèvements sur la petite faute sédentaire. Dans notre département, le gibier le plus prélevé reste de loin le pigeon ramier. Cette enquête sur les prélèvements est importante pour la chasse de sévérienne, car elle permet de récolter des données depuis 2015. Elle a été reconduite en 2022-2023 auprès de 1.800 chasseurs tirés au sort. Les résultats vous seront fournis en janvier prochain et permettront de mesurer l'impact de la grippe aviaire sur la chasse de sévérienne. En effet, est-il nécessaire de rappeler que la chasse du gibier à plumes a été suspendue durant de longues semaines en raison de l'influenza aviaire. 2023 sera également l'année d'un nouvel arrêté ministériel fixant la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Un travail colossal de récupération de données sur les dommages et sur l'état des populations a été réalisé par le service technique avec l'appui des bénévoles de terrain. Une enquête auprès des maires du département a même été réalisée avec votre soutien. Soyez-en remerciés. Il faudra désormais attendre le verdict en juillet 2023. Après nous être longuement intéressés au petit gibier, attardons-nous maintenant sur le grand gibier. La saison 2022-2023 était la première année du quatrième plan de chasse triennale pour le chevreuil avec 14 689 attributions sur trois ans. Lors de cette première année, il a été prélevé 3962 chevreuils, soit 27% du plan triennal. L'autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse est le cerf. Ce dernier poursuit sa lente colonisation du département. Lors de la précédente saison, 201 bracelets ont été attribués permettant le prélèvement de 119 animaux, soit un taux de réalisation de 59%. Enfin, concernant le sanglier, la dynamique de population reste à la hausse malgré les efforts de prélèvement réalisés. Il s'est prélevé durant la saison 2022-2023, 3250 sangliers soit pratiquement autant que la saison précédente, et ce malgré une période de chasse s'étalant désormais du 1er juin au 31 mars. 2022-2023 aura également été l'année de mise en place d'un nouveau plan de gestion pour le sanglier, dont l'une des mesures est la déclaration obligatoire des prélèvements sur l'espace adhérent. Les dégâts indemnisés aux agriculteurs durant la saison 2021-2022 s'élevaient à 189 136 euros, auxquels il faut rajouter 31 260 euros de frais d'estimateur, 66 227 euros de frais de personnel, 8 346 euros pour l'achat des moyens de prévention et 7 682 euros de dépenses autres. Concernant la situation de 2022-2023, elle devient problématique pour ne pas dire inquiétante. Comme vous avez pu le constater, les prélèvements n'ont pas été suffisants au regard de l'état des populations. Les surfaces détruites sont à la hausse, elles ont même doublé en 4 ans. La flambée du prix des denrées que nous connaissons actuellement laisse présager à des indemnisations records dans les mois à venir. Ces indemnisations devraient être de 250 000 euros au 30 juin 2023. Heureusement, le plan de résilience mis en place par l'État permettra cette année uniquement de compenser l'augmentation des prix. La gestion de la faune sauvage passe aussi par le suivi sanitaire que malheureusement l'actualité nous rappelle tous les jours avec la crise de la grippe aviaire. Dans le cadre du réseau S'Agir, le personnel technique fait réaliser des analyses sur les cadavres d'animaux trouvés morts ou moribonds. En 2022, 30 individus ont été autopsiés, dont le lièvre reste l'espèce la plus suivie. Ce rôle de sentinelle et de veille sanitaire est un rôle important du monde de la chasse. Le suivi de la faune sauvage passe également par les nouvelles technologies. La Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres vient de se doter de drones afin de réaliser des images de vue aérienne. L'un d'entre eux est même équipé d'une caméra thermique qui est utilisée pour localiser la faune sauvage. Il a déjà été testé avec succès pour le Grand Gibier. Il sera prochainement mis à profit pour la localisation des faisans et perbris lors de la couvaison dans les parcelles en herbe. L'ensemble de ces actions présentées dans ce bilan d'activité est rendu possible par les nombreux chasseurs bénévoles du département, par la volonté des territoires, mais également grâce au travail du service technique et administratif de la Fédération ainsi que par les différentes commissions et groupes de travail. Le président Talino et son conseil d'administration souhaitent également remercier l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers pour leur engagement pour la chasse de Sévres. et de ses parts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?